Un requin lézard préhistorique à 300 dents découvert au Portugal Un requin lézard a été capturé près du Portugal à plus de 700 mètres de profondeur sous les eaux. Ce clamidozlachu anguineux est un véritable fossile vivant pour les chercheurs. Ce sont des chercheurs de l'IPMA, l'organisation nationale portugaise de recherche sur la mer et l'atmosphère, qui ont pêché cette étrange bête au large de Portimao, à plus de 700 mètres de profondeur sous les eaux. Les scientifiques étaient en mission de repérage pour minimiser les captures involontaires lors de la pêche commerciale, lorsqu'ils ont repéré ce requin lézard, ou requin à collerette, au 300 dents. Bien qu'effrayant, ce dernier est surtout une ressource historique très importante. L'animal ayant le moins évolué au monde Il s'agit en effet d'une espère rare et, surtout, l'animal ayant le moins évolué au monde, puisque ses caractéristiques physiques demeurent inchangées depuis près de 80 millions d'années. C'est un véritable fossile vivant, selon l'IPMA. Avec son mètre et demi de longueur, son corps de serpent et ses 300 dents environ, ce spécimen a à peu près tout du monstre marin tout droit sorti d'un film. Interrogée par la chaîne portugaise Cycnotisiers, la professeure Margarida Castro a expliqué que ses rangées de dents façon alien lui permettaient d'attraper des calamars, des poissons et autres requins dans des moments de précipitation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !